L'idée de Néra, étrangement, ça vient d'une chanson. Ça vient d'une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Aurora, une chanteuse incroyable. Et en fait, elle avait fait une reprise d'une chanson de Nat King Cole, une vieille chanson des années 50 qui s'appelle Nature Boy. Et en fait, plus j'écoutais la chanson, j'étais vraiment dans un mood d'époque où j'étais à Londres, métro, pleine nuit et tout. Et la chanson m'a terrorisé. En fait, elle parle d'un jeune garçon dans la chanson et tout. Et j'avais vraiment ce truc de « mais il faut que je raconte l'histoire de ce garçon ». Et en fait, il échappait tellement à quelque chose de tangible, de concret, que ça m'est venu cette espèce d'image un peu onirique du truc. À force de recherches sur les rêves, les cauchemars, leur interprétation, les légendes, les mythes, beaucoup amérindiens, indiens. Et finalement, c'est venu tout seul où je me suis dit « mais si je dois en faire des monstres, je veux que ce soit des monstres des rêves ». J'ai toujours parlé des œuvres qui n'étaient pas liées à rêves, mais surtout à l'aimant des vœux. Donc, l'aimant lié à l'antiréité des légendes. Et la chose qui m'a vraiment frappée, c'était que les personnages, tous les personnages de Neera, surtout à Ra notamment, ils sont des personnages très forts, avec des volontés, bien, bien de l'écrit. Et toutes les choses qu'ils font, ils sont pour rejoindre ces rêves. Et c'est objectif, on peut dire mieux objectif. Et voilà, donc, c'est le manga pour moi, c'est de créer des histoires, mais avant ça, de créer des histoires pour des personnages. Et j'ai ressenti ça. J'ai ressenti que c'est une histoire, pas des choses qui sont là, mais des histoires des gens. Et ça, c'est la chose qui, pour moi, c'est important. Pour les types de cauchemars, en fait, le but pour moi, c'était que chaque cauchemar ait une espèce de nature, en fait. Il fallait qu'il y ait quelque chose où on puisse les, entre guillemets, les catégoriser comme des créatures. Et au fur et à mesure, en me renseignant sur les traumas, beaucoup de psychologie, de psychiatrie, etc., où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Les chérubins, par exemple, la représentation de Cupidon, qui, en fait, dans la religion, est un peu étirée, peut représenter quelque chose de mauvais, comme les diablotins, etc. Les muses, pareil, où on peut avoir des pensées qui sont un peu néfastes, qui nous névrosent presque. Après, le vénéris, c'est un truc d'amour qui est un espèce de trop-plein qui peut nous ronger et tout. Il y a beaucoup de trucs de schizophrénie et tout. Et en fait, je me suis dit, mais quitte à faire des cauchemars, autant les rendre vivants, d'autant plus, en leur donnant vraiment une nature spécifique. Et à force de faire tout ça, en fait, ils ont chacun eu des espèces de prédispositions, avec chacun des techniques pour en venir à bout. C'est pour ça qu'il y a eu l'exorcisme avec les éperatos. Et finalement, Aran, je l'ai un peu sorti de ce truc-là. Et pour ses pouvoirs, en fait, pour Horizon Absolue, pour Ombroker, ça vient, en fait, d'un seul truc, c'est le trou noir. En fait, j'étais fasciné par l'idée d'une femme qui a un trou noir à la place du cœur, qui à la fois attire tout et à la fois, une fois qu'on est dans le centre, ni temps, ni espace, ni lumière, ni quoi que ce soit. En fait, l'horizon absolu sur un trou noir, c'est ce qu'on peut encore percevoir. Et en fait, une fois qu'on est à l'intérieur de l'horizon, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de masse, il n'y a plus d'espace. On est dans une espèce d'infini complet. Et ça, ça me parlait. Et Ombroker, vraiment pour l'image d'un trou noir. Et le problème, c'était de les rendre visibles en manga. En fait, quand j'ai lu, ah oui, donc l'espace se ferme, elles se bougent. Et je dis, ok, mais dans les mangas, ils sont tous fermes. Alors... Oui, quand le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Et alors là, le but, c'était de montrer elles différentes parmi les autres. Alors, on a fait ça. On a décidé de dessiner comme s'il y a été quelqu'un qui est en train d'être vu comme Alain Tambon. Vous savez, quand il a les photos... Frame by frame. Frame by frame, ok. Et donc, elles se bougent un peu comme ça. Mais les autres sont tous fichés. Et toutes les petites choses comme ça. Et l'autre problème, c'est de ressentir le poids de la gravité. Oui, ça, c'était compliqué. Oui, beaucoup. Alors, en fait, on a pensé... Alors, le problème, c'était que la gravité, c'était dedans la créature. Pas à l'extérieur. Mais on a dû faire un mélange entre les deux. Et donc, on a dû montrer que les corps, ça va plier. Ils s'affaissent. Ils s'affaissent, vraiment. Et avec une espèce de vent qui ne se passe pas. C'est un peu spiritique. De la pression, en fait. Un truc de la pression, c'est ça. Oui, oui, je trouve. Mais c'est fascinant. C'est un défi. Et pour moi, travailler sur NERA, c'est vraiment ça. C'est génial. Oui, parce qu'il y a un vrai truc de... Moi, je l'écris dans le script en disant... Là, ça passe en négatif et on la voit frame by frame. Et Fede, elle m'envoie des messages. Je ne sais pas comment. Comment tu veux qu'on voit ça ? Et finalement, à force de discussion, on arrive à un espèce de compromis qui, à la fois, représente le truc et qui, graphiquement, est difficile. Et c'est surtout aussi pour le pouvoir de paramour. Oui, 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 pareil. Là, l'épée, elle passe en négatif. Ça va être impossible à faire. C'est une épée, mais c'est aussi un trou noir. OK, merci. Prochaine fois, quelque chose d'autre. Oui, oui, je trouverai plus facile. Il y a plein, il y a plein, il y a plein. Vous verrez. Alors, je souffre. C'est beaucoup dire, mais j'ai ce qu'on appelle de la fantaisie. C'est-à-dire que mon cerveau est incapable de créer des images. C'est-à-dire que si tu me dis de penser à rouge, je ne peux pas visualiser du rouge. Ça ne marche pas. Donc, je n'avais pas d'attente graphique. Ce qui veut dire que, pour moi, il n'y avait que des intentions ou des inspirations. J'avais dit Zierman Speller, Berserk, des trucs très durs. Clémor. Clémor, exact. Des trucs très durs, très froids, où j'imaginais plus une ambiance qu'une image propre. Arran, pareil, impossible à imaginer, à créer dans ma tête. Et du coup, j'avais dit, je veux que ce soit Charlize Theron dans la pub Dior. N'importe quoi. Enfin, c'est vraiment dire à quelqu'un, tu vois ce qu'elle dégage ? Bah, je veux ça. Et, le truc le plus étrange, c'est la première fois que j'ai reçu le dossier de Federica. Donc, on ne se connaissait pas, on n'avait pas échangé. Je vois Arran et je fais, mais ça, c'est Arran. J'en suis sûr. Parce qu'elle avait pigé un truc que les autres n'avaient pas pigé dans les essais qui avaient été faits. Et pourtant, on n'avait pas échangé et tout. Donc, il y avait un espèce de coup du sort derrière. Et vraiment, j'ai appelé Timothée tout de suite et je lui ai dit, il faut que ce soit elle. Elle a compris un truc qui était essentiel à comprendre. Et Timothée, c'est notre éditeur ? Oui. Effectivement, je t'apprécie. Oui, on sort de monde, de la bulle. Un goulam, c'est tout mélangé. Et voilà. J'ai dit vraiment que quand j'ai reçu le scénario, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute. J'ai pensé que c'était deux pages. En fait, il n'avait rien à couper. Il y avait un dialogue avec des actions et après, une autre scène. Et donc, j'ai vu qu'ils m'ont dit voilà, il faut que tu fais deux pages. Je pensais que c'était une page et une autre. Mais en fait, non. Il y avait quatre. Oui. Alors, quand j'ai fait la première fois, le premier essai, c'était que j'ai mis neuf cases dans une page. Oui, c'était trop. C'est trop. Mais dans le moment, c'était rigolo car j'ai pensé, mais les Français, ils mettent neuf pages dans une page de manga, ce n'est pas possible. Et finalement, après, elle nous a renvoyé le truc en quatre pages. Et j'ai dit, mais vraiment... Oui, j'ai renvoyé la soirée. La soirée, la soirée. Oui. C'était parfait. Oui. Est-ce qu'on a d'autres projets ? Oui, parce que Federica travaille sur Luminis Quest. Oui, chez Glena. Chez Glena. Tu as aussi Somnia qui est sorti chez Panini. Tu as vu, je fais d'un promo. Oui, bien sûr. C'était sorti chez Cana. Donc, c'était mon test, vrai test pour commencer à travailler bien. Et moi, j'ai une seconde série qui sortira chez Cana qui s'appelle Apollodore qui est faite par Pamela Dema qui est une artiste incroyable que Federica connaît en plus. Mais ce n'était pas vrai pourquoi je la connaissais. Oui. C'était fait... Un hasard, vraiment. Et après, elle m'a dit, je la connais, elle est super forte, etc. Donc, Pamela... Le problème, c'est que je connais tous les gens qui sont en Italie. Tu connais tout le monde de manière générale. Je suis, je pense, la première artiste qui fait que du manga en Italie. Ce qui est un peu compliqué parce que du coup, c'est comme avoir mon permis et être au volant d'une Rolls Royce tout de suite. Donc, du coup, c'est compliqué après de travailler avec d'autres gens. Mais je suis très content. Mais non, il y a beaucoup de Tesla, beaucoup de bonnes voitures. Et non, notre duo n'est pas comme Aaron et Bastion parce que Bastion, il est dans la tempérance. Il va un peu calmer Aaron alors que nous, ce serait un peu l'inverse ou c'est toi qui me... Oui, c'est toi. C'est toi qui me calme. Donc, c'est vraiment qu'on a presque les mêmes... presque les mêmes... mais c'est au contraire. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est moi que je vais lui tempérer et c'est lui qui... Non, non, je fais... Ça, c'est arrivé, l'on attend. Je suis extrêmement impatient et Federica a la force des sages de savoir attendre. C'est sage, merci pour les sages. Ça va. Et pourquoi avoir collé un page à Aaron ? En fait, parce que il y a un truc d'empathie avec les personnages qu'on écrit forcément et parce que pour moi, elle en avait tellement besoin qu'il fallait que ce personnage existe et qu'il fallait que ce soit une bouffée d'air. Donc, c'était un intérêt scénaristique et aussi un espèce de truc de... Elle est maladroite et elle est... C'est moi qui l'écris, donc c'est bizarre à dire, mais elle est maladroite et elle... Il faut qu'on va la sauver. Oui, voilà. Il faut qu'on l'aide avec le pouvoir qu'on a, il faut qu'on l'aide et du coup, on lui a mis Bastion dans les pattes et a priori, ça lui a réussi. Et la chose particulière que je ressens, c'est que quand vous... Voilà, pour un lecteur, un tome, c'est quelques heures à lire, deux heures, un heure. Pour nous, on a neuf mois de travail. Ça veut dire qu'on fait neuf, 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 neuf et tout. Ils sont plusieurs années et on ne sont plus des personnages, ils sont des personnes, des gens. C'est des amis même. Ce sont des amis, ils vivent. Et donc, je n'ai pas dit quoi, mais il est arrivé une fois en disant, il faut qu'on fasse cette chose-là. Est-ce que c'est pour toi, ça va ? J'avais décidé du destin d'un personnage et Fede m'a vraiment dit non. Je lui ai dit tout petit, qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux pas le dessiner. Donc, vas-y. Voilà, mais c'est à force de... Effectivement, on a de l'empathie pour nos personnages et c'est normal parce qu'ils font partie de notre... Mais non, le fait, c'était plutôt aussi que j'ai ressenti que tu avais la capacité de donner quelque chose de différent mieux que la première idée que l'on peut voir. Il y a un personnage que j'allais tuer. Il y a un personnage que j'allais tuer, Fede m'a dit non, il ne faut pas qu'on le tue, il faut qu'on trouve une autre solution. Et effectivement, elle avait raison, il fallait trouver une autre solution. Et c'est mieux, vachement mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada